bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo les engrenages ben en fait c'est une ressource qu'il faut construire donc ça qui est embêtant quoi tu vois j'avais une production de 4 c'était pas suffisant continue de ce que je veux faire donc là je suis en train de faire exploser ma prod d'engrenage dans le but d'en faire plus beaucoup plus voilà je me dis que dix prod d'engrenage ça sera bien pour le moment à voir si j'en fais d'autres ou pas mais bon là je passe de quatre à dix et également ici sur cette sur ce district là donc tu as plusieurs districts sur le jeu comme qui à la mettons sur mon district principal où c'est que je fais énormément de choses etc etc bien sûr mais tu as d'autres districts aussi qui permettent de faire d'autres choses pour l'instant j'ai quatre districts j'ai le premier district ici tu vois c'est que j'ai tout ça c'est que de la nourriture ici en bas là j'ai mon deuxième district ici là qui est présent ici tu vois il lui fait du bois et des planches à balles tellement qu'il est plein le type d'ailleurs il produit très peu de nourriture par contre mon troisième district ici me produit de la sève de pain et de la science et j'ai un quatrième district ici qui produit pour l'instant des ferrailles il doit faire des poutres en acier toi ici mais j'ai 1100 ferraille à puisque c'est en train d'exploiter ça en fait et à petit à petit ces ressources à disparaissent parce que c'est ce que j'exploitais ici tu as ici elle a quasiment plus et ici je produis des poutres en acier avec les ferrailles donc ouais je me suis mis à je m'y suis bien mis sur le jeu ouais on peut dire ça comme ça ouais et du coup là maintenant avec cette prod d'engrenage que j'ai ici je vais pouvoir débloquer parce que c'est vraiment une ressource compliquée à produire l'engrenage un engrenage ça se fait toutes les six heures ça veut dire que là en fait je vais passer à 20 engrenage par jour avec 10 industries ça me fait 20 engrenage par jour mais chaque fois un engrenage ça consomme une planche mais les engrenages sont nécessaires notamment pour construire pas énormément de bâtiments donc bon mais tu vois mon stock de planches ici diminue sur chaque les planches j'en fais également des planches traité ici en bas là avec de la sève de pain donc j'exporte la sève de pain de la ville là-bas qui en produit des masses d'accord pour faire des planches ouais 20 c'est beaucoup oui ah oui 20 c'est clairement énorme mais à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut et là en fait je suis en train de faire l'alimentation électrique de cette partie là du coup c'est en fait c'est l'électricité mécanique c'est vraiment un truc qui tourne et qui a qui a qui font de trucs d'autres tourner le truc c'est tout ça s'arrête là avec des éoliennes qui ont une prod maximum de 400 exactement tout ce qu'on serait des trucs que j'ai produit avant et mettons là tu vois je suis à 2000 sur 1200 mon réseau me demande 1200 là c'est l'être 280 à et en général elle produit 150 200 c'est pour ça que j'en fais beaucoup plus que ce qui est nécessaire et comme ça je suis entre guillemets tranquille quoi en termes d'énergie ouais c'est nice soit à côté de ça je produis des livres ici et à du papier et là une fois que sa dernière réunion sera terminée je serai bon quoi et j'ai fait la même chose exactement la même chose tu vois pour tout mais apporté moulin à blé ici mais moulin à blé à je stockais énormément beaucoup trop de blé d'accord donc j'ai fait beaucoup de moulin à blé d'un coup avec beaucoup de boulangerie et du coup j'ai une prod de pain qui est absolument incroyable quoi j'ai 11 mille morceaux de pain actuellement sachant qu'en blé j'ai que ça le reste là c'est pour de l'alimentation secondaire quoi genre des patates des carottes et du tournesol afin qu'ils aient à quatre types de nourriture différents à la nourriture variée ici quoi mais c'est compliqué et là ça y est toutes mes élèves sont faites sur que souvent il n'y a pas de vent il est très très embêtant à la c'est le troisième jour que je suis c'est le troisième jour que je joue à comme qui est forcément qu'il n'y a pas de vent c'est très embêtant parce que du coup mais à mes engrenages ne se produisent pas étant donné que le vent est le meilleur moyen de produire des engrenages voilà quoi là ici j'ai un bain à bulles à deux bouts qui est alimenté par la force de l'eau c'est marrant aussi ça et j'aurais aimé en faire un autre babou ben ben oui ben debout mais un truc c'est qu'à amener l'alimentation notamment un endroit comme ici c'est extrêmement compliqué ouais tu as vu un c'est marrant ah non mais le jeu il est franchement marrant bon et maintenant que j'ai une prod d'engrenage de taravanas je vais détruire ceci détruire la petite route qui a dessus et je vais pouvoir lancer mon gros projet là ici c'est un petit sanctuaire que j'ai mis pour qu'il prie à savoir le monument l'hommage à l'ingéniosité et l'hommage à l'ingéniosité demande de l'énergie c'est pour ça que j'ai les siries ici c'est que ce truc là tu vois je vais le mettre là c'est exactement la civilisation avec des castors ouais et là ça va alimenter également mon monument qui demande 600 d'énergie pour fonctionner donc c'est pour ça que j'ai privé énormément d'éoliennes c'est parce que je voulais également alimenter le bâtiment qui avait le monument là qu'il y avait derrière et pour lui c'est un truc de fou il faut 400 planches 200 engrenages et 300 blocs de métal blocs de métal actuellement tout est pour tout j'en ai 280 et je pense que je vais en produire davantage ici je pense que je vais rajouter une ou deux fonderies ici pour en produire davantage compte tenu du stock que j'ai mais c'est totalement une civilisation avec des castors et akira cham salut à toi incroyable salut speedy encore des castors ça va qui bienvenue sur stream bienvenue sur live tout le monde à nous sommes sur timber borne un petit jeu fort sympathique que vous devez certainement connaître je suppute à et qui absolument génial et mystère de la vie merci énormément bonjour à toi et bienvenue sur stream bienvenue sur live bah écoute s'il va bien il va bien regarde ça il s'amuse sur timber borne le biosac gâte chez moi ce truc bon là c'est la nuit donc forcément c'est moche mais à gâte chez moi ça quoi il est génial ce jeu il paraît qu'on doit me noyer sous les coeurs salut clémentis bienvenue sur stream bienvenue sur live bienvenue à tous le jeu est absolument incroyable comme qui qui dit bonjour à tout le monde ça m'éclate bon et du coup comment s'est passé ton live à qui comment ça s'est passé dit moi tout est-ce que tu t'es à ben ouais c'est les pouliers s'en geste un gentleman exactement mais merci énormément acquis pour ton raid un grand merci à toi c'est exactement ça c'est un jeu de gestion au mystère de la vie c'est totalement un jeu de gestion un petit peu à la baniste alors timber borne n'est pas fini n'est pas un jeu qui est fini une heure de judge chatting c'est cool ça et franchement moi ça m'éclate ce type de jeu c'est des jeux très chill que cette blague est pas passé qu'est-ce t'as raconté tu vas aller chez rama à castorama bien sûr à punky ouais c'est pas grave mystère de la vie t'inquiète c'est vraiment pas important et du coup là j'étais en train de finir en fait cette première partie parce que je suis en train de construire le bâtiment ultime le monument ultime l'hommage à l'ingéniosité il me demande toutes mes ressources ni plus ni moins littéralement j'ai plus de plan j'ai plus d'engrenage plus de boudre en acier j'ai plus rien à et du coup voilà une fois que ce bâtiment sera fait à je ferai encore deux trois trucs je pense et ça va clôturer ce gros let's play que j'ai fait bah sachez que si jamais vous souhaitez suivre cette aventure depuis le début à point d'exclamation youtube j'ai un épisode qui sort tous les deux jours donc c'est clairement un épisode de rediff de live d'accord d'ailleurs ça ça va paraître les choses qui vont venir un petit à petit à et c'est là les fameuses poutres en acier exactement acquis et donc ça vous permettra de prendre le let's play depuis le début jusqu'à la fin actuellement j'ai 27 épisodes qui sont tournées montées d'accord et là je fais j'ai déjà fait combien ouais beaucoup beaucoup d'épisodes encore et voilà quoi sim city the taïkon j'adore personnellement clementis mais je crois que le bon préféré c'est baniste c'est pas ce que tu connais alors les olén qui tourne au ralenti ça mange pas beaucoup pour ton follow vieux mais merci énormément pour ton follow à bienvenue sur stream bienvenue sur live et bienvenue de la communauté du vieux sac clementis merci non important que l'eau à fisty land lol je crains le pire c'est pas un truc de jdg ça ah ouais moi c'est la communauté des vieux sacs à plein de vieux sacs dans le chat d'ailleurs fisty land jamais jamais essayé je le connais fin c'est si la mystère de la vie ça va ça ressemble à une mauvaise blague de jdg je sais pas pourquoi à plat 79% j'ai bien pris bon du coup ça le plus compliqué final ça va être les engrenages et les planches parce que le bloc de métal ça va à que 33 ans ça va tu es jeune encore clementis ne pas me penne la paire je les renvoie lol c'est exact ouais je vais être confirmée fistylante c'est assez jdg ouais au fond du fun exactement à qui jdg c'est bonne blague exactement mais du coup en effet on est chez castorama pour reprendre la blague de ce pays et a franchement il est fun j'adore ce jeu plus en plus allez c'est une blague valide tout à fait ah non il n'y a pas ça ici non il n'y a pas ça ici non oui à la ancienne la vidéo des fiches un fisty l'andrui ah oui tout à fait à clémentis mais il faut avoir maté tous les jdg 1 pour la pour la connaître ouais punk qui c'est mon fils ouais enfin c'est plutôt le fils de la sainte chocolatine bien sûr et que la sainte chocolatine veille sur vous tous c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas mon fils je me casse et du coup on aura quand même réussi à faire les trois monuments la flamme du progrès qui demande 400 planches le monument ouvrier pour lui ça va c'est rien que des rondins et on est en train de finir l'hommage à l'ingéniosité à il n'en manque pas beaucoup je pense qu'on va le finir prochainement d'ici un petit mot d'une heure comment ça chocolatine mais lâche la sainte ici tu es sur le stream de la sainte chocolatine clémentis pas de respect il n'y a pas de respect qui lance une pub vieux sac a été tombé sur une minute de pub en plus désolé tu enterres un ennemi ici mais ouais la sainte chocolatine veille sur vous tous bien sûr la pub pour punition c'est exactement ça clémentis d'en fait quand quelqu'un invoque il n'y a pas de respect chez moi à 1250 points ça invoque la pub directement et du coup je lance une pub sur le live voilà et vu que j'ai fait en sorte de l'écolaire que les six plus possible je sache pas lesquels c'est chaque fois je clique sur une ou pif et vous allez chanteur vous avez entre 30 secondes et trois minutes de pub c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça chez le vieux sac et du coup est ce que certains d'entre vous connaissent à tim bar band chocolatine à qui chocolatine chocolatine parce que j'ai une idée absolument saugrenue il y a pas mal de temps de ça vous voyez c'est de faire cet immense barrage là comme ça j'ai fait une immense barrage j'ai noyé la moitié du terrain et au moins j'ai de l'eau à foison je ne crains plus du tout les sécheresses et je suis vraiment tranquille juste mais live lol mais n'hésitez pas parce que tout le let's play sur timberland à tim leur bande pardon va sortir sur youtube donc pour l'exclamation youtube dans le chat n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait et à et c'est cool on a trop de bois ici à nouveau à le stock de planches a bien diminué ça c'est cool on a presque fini les planches ici à la passion et les engrenages à qui qui spam youtube maintenant s'appelle brice lol c'est la revente il est donc là vraiment tout ce qu'on attend c'est la conscience ce monument là et une fois que ce monument là aura été construit je considère que j'ai terminé cette carte il manque des trucs à faire mais j'en garde pour les autres cartes notamment les mines que j'ai pas du tout fait les mines ici que j'ai pas eu tout ne débloquer ni fait alors que je pourrais les faire maintenant et à et je pourrais que là totalement allait aller choper la mine ici mais j'ai pas envie mais on va juste débloquer voir à quoi ça ressemble ah ouais à ces classes spélis lol chaud cacao désolé mais mortel était mort la sauvegarde s'est perdue dans les lames de mon pc mais tu as les 14 épisodes pour te pour te réconcilier avec nous sur youtube ah oui de la fin paillère oui bien sûr et du coup là vous voyez dans ce genre de stress donc la sécheresse à dire que la rivière qui est ici va cesser de couler et va cesser d'apporter de l'eau donc si jamais on n'a pas suffisamment de stock d'eau pour l'irrigation etc etc là clairement j'étais avec avec ce barrage j'ai utilisé un cheat code hein faut pas croire j'ai eu une idée de génie une idée ce grenou ce grenou pardon qui a qui fait que j'ai un stock doux inépuisable mais de base ça se fait pas comme ça de base clairement ça se fait pas comme ça et donc là vraiment tout ce qu'on attend c'est de finir cette ce monument il manque que les engrenages et quelques planches ça devrait aller on en produit 20 par jour des engrenages de jeu les planches on a encore un petit peu qui arrive donc ça va ce grenouille il n'y a pas de mode au disponible à un titre à part à kiracham bien sûr mais ça fait ça fait cinq heures que je laïve au mois donc je commence à être un peu fatigué mais ça va en vrai et comme ça limite sur et il pourrait y avoir d'autres objectifs comme atteindre 500 de population mille de population etc etc j'ai la bannie 600 secondes le pauvre il n'y a pas de mode en fait etc j'ai la bannie